bonjour à tous aujourd'hui on va donc se retrouver pour la quatrième vidéo je crois en tout cas la cinquième vidéo sur instagram de la tarte au citron de monsieur amori guichon donc c'est une tarte au citron saturn voilà donc le montage est un peu plus compliqué mais vous allez voir c'est une recette vraiment très facile c'est comme une tarte au citron soit qu'on va venir y ajouter une confection d'agrumes avec du bon plein mousse du citron vert de l'orange voilà donc vraiment tous ces bons agrumes avec aussi donc un petit peu de nougatine pour apporter le côté croquant et pour enlever un petit peu l'acidité du citron vous allez voir c'est une recette vraiment facile on va donc faire une pâte sucrée croquante et craquante à la vanille qui va venir donc s'entourer d'un crémeux au citron que nous allons faire dès maintenant ensuite donc il va donc y avoir la confection d'agrumes puis ensuite une meringue suisse et on terminera donc bien sûr donc pas la nougatine et par le nappage de la meringue donc c'est vraiment une recette assez facile mais le monde en demande un peu plus donc on va donc commencer par le crémeux moi je vous demande de diviser la recette par 1,5 parce que c'est vraiment des quantités assez énormes mais bon voilà donc on va donc faire 8 jaunes d'oeufs 4 oeufs 6 feuilles de gélatine 50 g de meséna 200 g de sucre 225 g de beurre et 600 g de citron donc bien sûr vous pouvez vraiment diviser la recette donc par la moitié ensuite encore une fois par la moitié et venir l'ajouter à la moitié j'expliquerai tous les irrédients en barre d'infos on a donc hydraté donc nos feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide pendant au moins dix à quinze minutes on laisse donc la préparation de côté on va venir donc porter à ébullition le jus de citron dans un saladier on ajoute les oeufs et les jaunes on va venir frotter un tout petit coup voilà pour mélanger les oeufs ensemble donc là on fait vraiment un petit coup ensuite donc nous allons préparer donc notre sucre en poudre on l'ajoute donc au mélange on va venir donc fouetter directement pour éviter que le sucre ne brûle allez on fouette on blanchit le tout donc étape bien sûr indispensable on tamise toujours la meséna alors toujours prévoir 5g parce qu'il restera toujours au fond de votre bol donc c'est vraiment une fécule à maïs qui accroche beaucoup donc après vous pouvez bien sûr vous aider d'un petit ami d'une petite maryse voilà et le placer donc ensuite sur votre tamis on fouette le tout pour éviter les grumeaux généralement avec la meséna c'est pas très compliqué d'avoir des grumeaux une fois donc que notre citron est bien arrivé à ébullition on va venir donc le verser dans le mélange oeuf jaune sucre et meséna on mélange directement vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de réparations c'est vraiment une recette pour la recette d'amour édition et une taille supplémentaire mais ne vous inquiétez pas je vous mettrai vraiment tous les ingrédients exacts dans la description donc on reverse ensuite après avoir bien mélangé le mélange dans la casserole et là on va venir porter à ébullition juste une fois voilà avant de venir à débarrasser dans un autre cul de poule allez c'est parti on la débarrasse donc directement ensuite dans un autre cul de poule donc vous voyez donc elle a vraiment très très bien brouillé on la débarrasse et on va venir donc y ajouter la gélatine vous avez vu qu'on a vraiment une très belle texture on a vraiment une très belle texture donc de crème citron allez je vais donc venir ajouter donc la gélatine bien essorée c'est parti et on va venir donc mélanger le tout on vient d'entendre à peu près 30 degrés au dessous de ce que vous êtes donc pour avoir pour mettre le beurre ça va tout simplement avoir une meilleure texture voilà éviter que le beurre fond directement donc on veut vraiment avoir une texture lisse avec donc le beurre alors pensez à le mettre bien au frais car on vraiment ce que du beurre très froid dans la crème très chaude donc je vais donc placer donc mon beurre au frais et on va donc venir laisser donc reposer de la préparation de la crème citron environ 15 minutes à température ambiante pour la troisième et dernière fois et on vient remixer de nouveau et là on obtient vraiment une vraie crème très très lisse vous avez vu donc on va maintenant nous pouvoir venir donc la placer dans notre plaque filmée filmer donc c'est parti voilà on cherche vraiment ce qu'il y en est partout vous pouvez bien sûr tamiser votre crème mais moi je trouve que ça rend aucun intérêt donc on ajoute vraiment donc toute la crème citron et là donc à l'aide d'une spatule comme ceci on va donc lisser légèrement pour que ça arrive vraiment juste au coin de la pâte de la pâte rame donc on cherche vraiment à amener la crème sur les rebords vous avez vu comme ceci et on va vraiment qu'on a vraiment une texture déjà bien crémeuse voilà il faut juste que maintenant ça prenne au frais donc je vais vous demander donc de refilmer cette crème citron bien de contact c'est vraiment super important et c'est parti pour aller au frais deux heures et au congèle une heure juste après et voilà donc on a donc notre crème au citron on va venir donc maintenant la filmer comme ceci et donc on va rajouter encore un film juste dessus et puis comme je vous ai dit deux heures au frigo et une heure au congélateur c'est parti pour la pâte sucrée croquante et craquante c'est pareil je vous mettrai donc les ingrédients en barre d'infos là donc c'est juste la moitié de la recette parce que moi j'ai donc pris 300g de beurre il va vous en falloir 150g une pincée de sel 30g de poudre d'amande 90g de sucre glace un oeuf 250g de farine et de l'or en vanille donc là c'est les agréateurs que vous allez devoir utiliser parce que pour ma part c'est comme si j'avais deux fois la recette c'est à dire que moi j'ai pris 300g 2 pincées de sel 60g de poudre d'amande 180g de sucre glace 2 oeufs 500g de farine et on utilisera 2 bouchons de vanille liquide on vient donc pour commencer travailler le beurre car il nous faut un beurre extrêmement mou dans une préparation comme celle-ci il faudra toujours corner donc corner avec une petite corne ou une petite maryse donc le bas du cul de poule pour tout simplement que le mélange s'incorpore bien donc là on va venir donc reblanchir une deuxième fois et on y ajoute le sucre glace donc on va venir cremer le tout quelques secondes donc vraiment tout ça à très basse vitesse parce qu'il faut vraiment que la pâte ne soit pas trop élastique et qu'elle se pétrise très très bien donc voilà on vient donc venir remettre le tout tout en bas du batter et rebatturer de nouveau on ajoute ensuite les oeufs alors là donc les oeufs ça s'incorpore très mal c'est normal parce qu'il y a un petit peu d'eau il faut juste avoir un mélange plutôt liquide avant d'ajouter un petit peu de farine pour accompagner le tout comme ceci donc vraiment pas plus et on y ajoute ensuite pour finir toute la farine le sel et la poudre d'amandes que voici donc vraiment toutes les poudres à la fin et là vous allez voir que ça va beaucoup mieux se mélanger évidemment vous pouvez aussi donc ajouter la vanille à ce moment là on obtient donc une pâte donc on va venir donc fariner notre tour ou notre plan de travail légèrement car en fait quand vous allez enlever donc votre pâte dans la cuve et bien il va tout simplement falloir qu'elle ne soit pas trop mélangée c'est vraiment super important limite que ça soit sablé car cette pâte là on finit, on fait toujours de la travailler par la main donc voilà on place un petit peu de farine bon moi j'en ai un petit peu trop placé on vient donc récupérer cette pâte alors attention parce qu'il fait vraiment super chaud en plus moi je travaille vraiment sous la canicule alors je vous raconte pas le degré qu'il fait juste chez moi donc on la travaille légèrement n'hésitez pas à mettre de la farine pas trop non plus voilà et on la pâtit donc avec la main pour l'instant cette pâte donc nous allons donc venir préalablement la travailler un petit peu au rouleau avant de la mettre au frigo donc là je peux venir étaler légèrement ma pâte avant de la mettre au frigo donc on cherche pas encore à avoir une dimension exacte on veut juste préalablement l'étaler car vous allez voir que ça va vraiment bien avancer juste après repos au frigo et on place donc ensuite donc cette pâte au frigo pendant 3 heures attention les amis donc pour le confit aux abrumes alors je vous rassure vous n'allez vraiment pas avoir besoin de tout ça il va tout simplement vous falloir en fait 200 grammes de jus voilà donc là c'était vraiment pour vous dire que vous mettez vraiment tout ce que vous voulez en abrumes pomplemousse, orange, citron, citron vert vous mettez ce que vous voulez il faut que ça fasse au moins 200 grammes alors je vous conseille au moins de mettre un pomplemousse, un citron vert, un citron, un citron vert et une orange au moins voilà mettez pas de pomplemousse et trois citron vert mettez vraiment un petit peu de tout voilà il faut vraiment 200 grammes d'abrumes alors on va venir donc couper tout ça donc c'est parti on va venir donc placer le jus dans une casserole donc on va donc commencer par le pomplemousse donc on a donc récupéré les 200 grammes d'abrumes qui sont juste ici donc on a pu mettre au final un pomplemousse, deux citrons vert, un citron et une demi orange donc voilà le tout bien pressé avec quelques pulpes c'est vraiment délicieux ça sent vraiment super bon en tout cas alors ensuite il va donc vous falloir deux feuilles de gélatine et 20 grammes de sucre donc je commence par écouter tout de suite mes feuilles de gélatine 10 à 15 minutes comme d'habitude au fond d'un bol d'eau froide on le réserve du côté de côté pardon, on vient donc mettre à ébullition notre mélange d'agrumes alors hop à ébullition une fois donc que le jus d'agrumes est bien fumant on n'existe plus le sucre et on reporte le tout à ébullition de nouveau une fois donc que le mélange est arrivé à ébullition on verse donc la gélatine bien essorée évidemment on mélange le tout avec un feuilles alors on sent vraiment bien les arômes alors directement à refroidir dans un petit bol hermétique ça va refroidir environ deux heures au frigo filmé au contact comme ceci alors donc le confit donc de citron d'amorégation c'est pas vraiment au fil c'est plutôt une gélification d'agrumes donc moi j'ai voulu faire presque pareil bon lui il utilise que du citron mais moi j'ai préféré vraiment utiliser tous les agrumes donc la couleur orange est tout à fait normal oui donc c'est que du citron mais bon voilà vous faites vraiment comme vous voulez au final ça va revenir au même c'est juste que j'ai voulu ajouter quelques autres agrumes allez donc au frigo deux heures on reprend donc notre pâte sucrée que nous allons venir donc étaler assez finement donc à l'aide de plusieurs feuilles de papier de cuisson donc on va venir donc l'étaler assez finement je vais vous montrer avec le rouleau et ensuite donc on va venir donc utiliser un petit emporte pièce comme ceci et on va donc venir donc tailler des cercles comme ceci donc à l'aide d'un emporte pièce on a donc venu donc détailler de la pâte avec un petit emporte pièce donc un cercle d'entremets au milieu voilà on va tenir donc des disques on va donc venir enlever la plus grosse partie et ça part au four donc à 160 degrés pendant 15 bonnes minutes pour la nougatine donc le chef amory guichon utilise il va donc vous falloir 280 g de sucre de cristal attention bien de cristal et non en poudre 150 g d'amandes filet un petit peu d'eau quand même 50 g d'eau et là il va falloir donc un verre d'eau avec un pinceau pour éviter donc le caramel ne masse mais ça je vous expliquerai tout à tout après il vous faut aussi à peu près 500 g de chocolat blanc 300 g vraiment minimum juste pour pouvoir faire fondre et pour pouvoir donc y mettre dans la nougatine pour éviter que avec le crème au citron que nous avons ajouté autour et ben c'est tout simplement pour éviter que de la nougatine se forme de l'eau voilà donc le chocolat blanc c'est une couche grasse qui va donc permettre de de bien faire tenir la nougatine alors donc pour ça on retire donc les ingrédients nous allons donc prendre une casserole avec un fond assez large voilà comme ceci on y passe donc le sucre tout le sucre cristal on va venir donc ajouter l'eau mélanger un tout petit peu pour que ça se dissout quand même bien voilà pas trop non plus voilà tac et à partir de là et ben je vais rien faire je vais tout simplement venir caraméliser donc mon caramel donc plutôt donc sur gaz assez doux et on va donc attendre une très belle coloration et je vous montrerai donc le petit geste avec le pinceau donc vous voyez quand on voit donc qu'il y a du sucre autour on va donc tout simplement ramener le sucre sur la casserole il faut vraiment qu'on ait une casserole très propre allez donc je vous retrouve juste après la coloration on n'hésite pas donc à remuer sans caramel et on va donc venir après la bonne coloration ajouter toutes ces amandes et filer dans le caramel tout en remuant avec une cuir en bois on débarrasse donc le tout sur une feuille silicone on est comme ceci donc une feuille silicone ou alors un marbre assez bien huilé ça c'est super important et bon voilà c'est vraiment très important d'avoir une feuille sulfurisé ou silicone ou comme vous voulez mais il faut vraiment éviter le marbre pour cette opération là voilà on l'a battu vraiment un tout petit peu alors qu'il y a vraiment très attention aux mains ne touche vraiment surtout pas la lingating tout de suite on va donc la laisser reposer quelques quelques minutes à peu près genre 5-10 minutes à peu près on va donc maintenant pouvoir donc la travailler donc vous allez voir donc pourquoi ça aide vraiment d'avoir un tapis silicone donc vous allez voir que maintenant on va donc pouvoir la travailler vous avez vu en la bougeant comme ceci allez donc d'un rouleau bien huilé on va savoir si on va pouvoir l'étaler donc forcément si ça se défait c'est que ce n'est pas encore bon donc vous avez vu moi il y a encore peut-être un petit peu de temps donc on va peut-être la faire tout de suite vu qu'elle a l'air bien finalement mais si ça accroche je vais maintenant un petit peu de temps comme ceci donc c'est vraiment super important de protéger vos mains voilà on a vraiment une belle lingating qui peut vraiment bien se faire travailler donc on va donc pouvoir l'étaler très finement comme le fait monsieur Amoridichon comme ceci donc on commence vraiment à avoir une gamine très 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 fine donc celle-ci ce n'est vraiment pas grave parce que vous pouvez très bien la placer au four quelques minutes et là vous allez voir donc elle va redevenir vraiment molle donc là elle est un petit peu plus dure mais bon c'est pas grave ça va quand même nous laisser le temps pour pouvoir tailler des bandes de 4 cm et là donc on a donc pris une bande et on vient donc la souder autour du verre pour faire un stress d'effet comme ceci on va donc couper donc la nougatine après réchauffement donc vous la mettez juste à 160 degrés 2-3 minutes vous allez voir elle va se ramollir et vous pourrez finalement après la couper donc là on la coupe on met donc le verre juste ici et on vient donc avec la nougatine venir enrouler sur le verre donc la nougatine est un peu chaude mais ça fait vraiment pas du tout mal au doigt et là avec un couteau, un civeau pardon, on va donc couper la nougatine juste ici pour ensuite retravailler et venir la fermer avec la main comme ceci donc on a la soudure on appuie juste un petit peu dessus voilà comme ceci on obtient une magnifique nougatine avec donc du chocolat blanc fondu donc vraiment comme ceci nous allons donc frotter la nougatine donc ne vous en faites pas parce que c'est vraiment cette base là que l'on verra dans la tarte c'est vraiment l'intérieur ça ça ne se verra pas c'est pour imperméabiliser donc avec le crémeux au citron on a donc vraiment nos fonds de taf qui sont vraiment hyper bien cuit comme vous avez pu le voir voilà ils sont vraiment super bien cuit on va donc venir les mettre donc sur une plaque et retirer donc les capuchons donc plutôt les couvertes voilà comme ceci on va donc pouvoir mettre une nougatine à chaque moule donc on y place donc une nougatine et donc on vient donc ensuite couper donc le crémeux au citron en même ligne donc que la nougatine il faut que ça arrive vraiment au même stade que la nougatine comme ceci donc après avoir mis donc le crémeux au citron à l'aide donc de notre conflit d'agrumes donc que nous avons fait juste la veille on va venir donc en mettre un petit peu dans notre crémeux au citron pour la meringue donc il va donc vous falloir 150 grammes de blanc d'oeuf et 250 grammes de sucre une meringue suisse donc vous connaissez vraiment le classique il suffit de mettre le sucre en poudre dans les blancs de fouettis jusqu'à 50 degrés et de battre le tout jusqu'à obtenir une très belle meringue à refroidissement il ne reste plus donc qu'à venir prendre notre tarte au citron et à venir donc lui mettre de la meringue tout autour et là on va donc lisser le reste de meringue par rapport au dôme au dôme ou bien sûr au petit biscuit et voilà donc la tarte au citron est maintenant terminé donc je vous retrouve bientôt donc pour de nouvelles vidéos ciao à tous et à toutes à tous et à tous